Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, ça dépend de l'ère à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Bienvenue dans votre mission sur télé du peuple RDC, une émission qui vous aide à perlustrer, à décrypter, à décoder, à déchiffrer toutes les informations qui circulent sur la toile. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je suis en face d'un économiste, alors je crois qu'il a tout un arsenal de titres à son actif, alors je crois qu'il va se présenter. Bonjour monsieur André. Bonjour monsieur le journaliste. Comment vous allez ? Je veux merveilleusement. Je crois que c'est votre première fois de pouvoir participer dans cette émission et puis vous pouvez présenter pour tous les éternautes qui sont en train de nous suivre en ce moment. Merci bien, je suis monsieur Chipon Bandibongray, licencié en économie et développement à l'Université catholique du Congo. Je suis aussi un master en finance de l'Université Sherbrooke de Casablanca. Je suis à ce jour directeur général de la société Horizontime qui travaille en synergie ou en collaboration avec la société GSG, Global Services Gates. Nous offrons des services comme le service de gardiennage. Si vous avez votre résidence, votre entreprise ou votre chantier, nous pouvons assurer la protection ou la garde. Nous avons aussi le service de ménage, des agents de ménage comme de l'Unou et de femmes de ménage. Nous avons aussi le service de construction où on peut faire la conception de plans, on peut même vous proposer des plans et construire des bureaux, de maisons, voire même des immeubles. Nous avons aussi le service de cleaners. On peut nettoyer des bureaux, on peut nettoyer des immeubles, des résidences, on peut faire aussi la désinfection. Je ne travaille pas seul, je travaille aussi avec mon directeur de financier, monsieur Celsus Boncondi. Et du côté GSG, c'est le directeur Jean-Marc Ming. Donc je suis, à part ça, aussi analyste politique. Très bien. Mesdames et Messieurs, je crois qu'aujourd'hui nous allons parler de l'IGF. Alors nous allons essayer de parler de l'IGF et de tout le méandre de cette institution publique. Monsieur André, lorsque nous parlons de l'IGF, qu'est-ce que vous pouvez comprendre de cette institution publique ? Merci beaucoup pour cette très belle question. Je aimerais être le plus explicite possible pour permettre à tous ceux qui sont en train de nous suivre de comprendre et de maîtriser en fait quelque chose sur ce que c'est l'IGF. Je dirais de prime abord que l'IGF a été créé par l'ordonnance numéro 87-323 du mois de septembre 1987. Laquelle ordonnance a été modifiée par le décret de 2003, puis par le décret numéro 09-97 du mois de décembre 2009. L'inspection générale des finances, c'est une institution qui est dotée d'une compétence générale en matière de contrôle de finances et de biens publics. A ce titre, elle vérifie et contrôle toutes les opérations financières des institutions de l'État, des entités administratives décentralisées, des établissements publics, des organismes para-étatiques, ainsi que des organismes ou des entreprises de toute nature bénéficiant du concours financier de l'État. Cela peut être sous forme de participation en capital, de subventions, de prêts, d'avances ou de garanties. L'inspection générale des finances, l'IGF, étant le service d'audit supérieur du gouvernement, peut procéder à des missions de contre-vérification de toutes les situations comme douanières, fiscales, parafiscales, soit par réquisition de l'autorité politique, administrative ou judiciaire, soit par, si on a ouïe dire qu'il y avait de fraude, par vérification, contre-vérification en cas de fraude, par exemple, soit aussi par la dénonciation par un tiers. Et en somme, il faut aussi retenir que l'inspection générale des finances est placée sous l'autorité directe du président de la République. Voilà ce que je peux dire en somme sur l'inspection générale des finances. D'accord. Alors, M. André, citez-le les gars. Pourquoi, dans l'époque de M. Adolf Positou, il avait signé un décret-loi portant interdiction des contrôles et recouvrement des droits, des taxes et d'autres rédévences dues à l'État sans la requête de la régie finale. Donc, vous avez parlé de la régie financière. Régie financière. Donc, la question que je me pose à mon niveau, c'est de savoir si cela relève de sa compétence. Ça, c'est de 1. Et si on interdit qu'il n'y ait pas de contrôle, comment est-ce que l'État va recouvrir ce qui lui est dû ? C'est-à-dire l'impôt. Comment est-ce que si on ne fait pas de contrôle en cas, par exemple, de fraude ? Comment est-ce que l'État peut recouvrir ce qui lui est dû ? Vous voyez ? Et puis, je le dis, c'est que l'inspection générale des finances est placée sous l'autorité directe du président de la République. C'est le président de la République qui doit saisir le huissier de la justice. Et le huissier de la justice va donner maintenant procuration à l'inspection générale des finances pour faire le contrôle. Je veux vous rappeler ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps. C'était tout au début, au début de la magistrature de notre président de la République, son excédent Félix Anton Tshiseké Tchilombo. Il y avait eu écho de détournement à l'affaire 15 millions avec le directeur de cabinet du chef de l'État, M. l'honorable Vital Caméry. L'IGF, ayant appris cela, a voulu directement commencer avec le contrôle. Or, avant de commencer avec le contrôle, l'Ordre devait, l'IGF devait d'abord en parler à son autorité directe qui est le président de la République. Et celui-ci allait donner maintenant l'ordre au procureur et le procureur allait maintenant demander aux inspecteurs de commencer avec le contrôle. Et l'inspecteur a voulu commencer avec le contrôle, le directeur de cabinet, en son temps, à ce moment-là, a fait remarquer à l'inspecteur général que cela ne relevait pas de sa compétence. Il n'avait pas procuration de déclencher un contrôle comme bon lui semble, à n'importe quel moment. Et lui aussi, il a dit, moi je ne suis pas placé sous ton autorité directe, donc tu n'as pas à me faire de remarques. M. André, si on peut comprendre, cette ordonnance initiée par M. Adolphe Mouzitou avait été initiée pour faciliter les détournements. Allez-y comprendre, quand il n'y a pas de contrôle au sein d'une société, dans une société, bon. D'abord, quand il n'y a pas de contrôle, alors, en cas de fraude par exemple, comment est-ce qu'on pourra punir ou châtier la personne qui a commis cette erreur ? Vous voyez un peu. C'est ça le problème. Et on comprend tout simplement que c'est une mauvaise foi. C'est une mauvaise foi parce que, quand il n'y a pas de contrôle, on peut voler. Ce qui revient à l'État, alors, c'est vraiment un détournement, un ciel ouvert, en vol. Puisqu'il n'y a pas de contrôle, alors on ne saura pas traquer la personne qui a volé. L'actualité oblige pas très loin. Juste au mois de décembre, nous avions suivi les dénonciations qu'a faites l'inspecteur général de l'IGF, M. Alinguete, qui avait parlé sur des malversations au sein des institutions publiques, soit privées, qui font perdre à l'État, à la République, beaucoup d'argent. Comment avez-vous reçu cette information ? J'ai reçu cette information avec beaucoup de choc. Parce que, vous savez, il y a eu d'abord de faux décrets. Il y a deux agents qui n'existaient plus. Mais sur la liste de la paie, quand on paie les agents, l'argent sort. Mais pour des agents fictifs, des gens qui sont déjà décédés il y a longtemps, vous voyez ? Mais l'argent sort quand même, vous voyez ? Et comme il n'y avait pas de contrôle, bon, ça partait de millions de dollars. Ça, c'est vaporisé comme ça. D'accord. La situation est vraiment réglable. Dans ce même ordre du débat, toujours dans le méandre de l'IGF, nous avions entendu que l'État a perdu une somme estimée à 62 milliards de francs congolais à l'EPST. Alors, il y avait une création des écoles fictives, des enseignants fictifs. Alors, chaque moment, soit à chaque moment, l'État décaissait cette somme qui, je dirais, partait dans une grande vallée. Comment on va toujours ? Pourquoi est-ce que ce pays n'a pas de chance ? À chaque fois, il y a toujours des détournements, à chaque fois, il y a toujours des dîners publics, toujours victimes de détournements. Est-ce que ce pays n'a pas de chance, M.Sondré ? Si le pays, je peux dire que le pays n'a pas de chance, c'est comme si nous sommes... Parce que c'est partout, hein, partout, vous entendez des détournements, et pourtant, il y a des policiers qui ne sont pas payés. Alors, des gens qui sont censés être mieux payés ne sont pas payés, alors que toujours les détournements, apparemment, ce pays n'a pas de chance. Tout à fait, bon, dire que le pays n'a pas de chance, c'est comme si nous sommes en train vraiment de maudire le pays. Si le terme est fort, je ne sais pas, l'autre terme employé pour nuancer un peu ça. D'accord. Mais, sauf que c'est une mentalité qui était déjà ancrée. La corruption s'était érigée comme un système, vous voyez, c'était déjà un système qui était mis en place. Alors, les gens s'étaient déjà habitués à cette pratique, cette mauvaise pratique, une pratique vraiment avilissante. Avec l'avènement du président de la République, il a voulu, bien sûr, installer l'état de droit, mais comment instaurer l'état de droit, l'avènement d'état de droit implique beaucoup de choses. Il a voulu d'abord alléger les tâches de parents, vous voyez, en ordonnant la gratuité de l'enseignement. Et avec la mise en pratique de la gratuité de l'enseignement, surtout l'étendue du territoire national, il y a maintenant désormais l'argent qui sort du trésor public pour payer les enseignants. Et les anciens voleurs, les gens qui sont déjà habitués à des pratiques avilissantes, ils ont créé des décrets, de faux décrets, avec des enseignants fictifs, avec des surfacturations, avec des écoles fictives. Vous avez parlé de 70 milliards, si on essaie un peu de convertir son volat, ça fait à peu près 31-32 millions de dollars. Le rapport est sorti, l'inspection journal de finances a confirmé qu'il y a eu bel et bien des tournements. Bien que le patron de l'enseignement primaire s'élamente à la longueur de la journée, l'inspecteur journal de finances lui a lancé le défi. Il a dit, si ce que je suis en train de dire est faux, alors qu'il aille m'accuser. Parce qu'on met des choses sales sur vous, si vous êtes honnête dans votre conscience, vous devez laver votre image. Vous êtes quand même une grande autorité, il faut aller saisir la justice. Mais jusque-là, bien sûr le rapport est sorti, ça ne va pas s'arrêter à ce niveau-là. Il y aura le procès. Le procès pour le 32 millions aura lieu et on verra si ce que l'IGF a dit, si ça s'avère vraiment et que c'est vrai, c'est vrai. Alors moi je crois qu'on doit sanctionner les détourneurs. Toujours dans les contours de détournement. Alors l'État aussi récemment a déclissé une somme de 1,5 million pour la désinfection des écoles. Apparemment l'argent là va un peu de gauche à droite, ça n'a pas servi à la désinfection des écoles. Ça va dans le même principe. L'inspecteur journal de finances a parlé de ça en même temps quand il faisait allusion aussi à l'argent de la CECOP. Bien sûr le rapport est sorti, nous nous attendons, bientôt là il y aura le procès, le procès aura lieu. Ça je vous rassure, le procès aura lieu, le procès aura lieu. Prenons notre mal en patience, le procès aura lieu. Et d'accord, on va essayer aussi de parler du gouverneur Richard Mouillé. Alors son déplacement pour l'Afrique du Sud-Est, est-ce que c'était une fuite d'avance ? Quand bien même que l'on sait déjà l'acquisition qui lui avait été faite par le vice-gouverneur, et le travail qui a déjà commencé l'UGF à sa juridiction, c'est déjà une fuite d'avance ? Dire que c'est une fuite d'avance, parce qu'il craint qu'il aurait volé, quoi que ce soit, bon, je ne peux pas dire ça. Ce sera comme un procès d'intention contre le, comme monsieur le gouverneur Richard Mouillé, J. Mouillé. Bon, attendons voir, il a évoqué deux raisons qu'il a évoquées, qu'il a données, soit que c'est la maladie, il doit se faire soigner, que sais-je encore. Alors, attendons, les inspecteurs sont là, n'anticipons pas les choses, ils vont faire leur contrôle. Par la suite, nous aurons le rapport. Or, bien sûr que le vice-gouverneur a parlé, a dit qu'il lui aurait la mégestion, la mégestion de fond, sur le fond, peut être due à de malversations. Ce sont ces allégations. Ce ne sont pas de paroles de l'évangile, auxquelles nous devons dire amène et croire directement. Attendons, lorsque l'IGF aura terminé avec le rapport... Il semble qu'apparemment, le spectacle était allé auditer, alors on l'avait accusé de la création du compte parallèle, mais lorsqu'on a inspecté, on a trouvé que l'argent a été vraiment versé dans la caisse de l'État. C'est ça. Bon, si l'argent est versé dans la caisse de l'État, c'est ce que moi je dis. On peut faire des allégations, mais il faut que le contrôle ait eu lieu, parce que c'est le contrôle, c'est le chiffre. Quand on verra que non, ce qui est fait est conforme à ce qui devrait être fait, en ce moment-là, vous êtes lavé de tout soupçon. Donc c'est ça. M. André, à chaque fois, on parle toujours des unités parlementaires, alors est-ce que les unités empêchent-elles la mission même de l'IGF ? Parce que les grands détourneurs défendent, pour la plupart, au Parlement. Est-ce que ça empêche même la mission de l'IGF ? Bon, à cette question, je répondrai comme suite. Vous savez, l'IGF est là pour auditer, pour faire le contrôle. Donc, le contrôle, lorsqu'on fait le contrôle, le contrôle est anonyme. Le contrôle ne vise pas de personnes. Le contrôle, ça sert à vérifier si, dans la pratique, ce qui est fait est conforme à la réglementation, à ce qui devrait être fait. Alors, si l'on constate que ce qui est fait n'est pas conforme à ce qui devrait être fait, en ce moment, on remonte aux auteurs. Maintenant, lorsqu'on remonte aux auteurs de fait, et que l'on découvre que ces auteurs-là, qui n'ont pas agi conformément à la réglementation, qui se seraient peut-être trompés dans des corruptions ou des tournements, mais maintenant, on doit le poursuivre, on doit l'échatier. Et qu'on regarde que les auteurs-là, on s'en aperçoit que ces auteurs de fraude ou de détournement sont couverts par des humilités. C'est là que le bas blesse. On fait un grand travail, un travail acharné pendant des temps et des temps, de mois. Maintenant, on remonte aux auteurs, on voit que ces auteurs, les auteurs de ces malversations financières, sont couverts par des humilités parlementaires, et qu'on ne sait plus maintenant aller le toucher. C'est là que le bas blesse. Et je vais vous rappeler, à un moment donné, même le juge de la cour de cassation a voulu que la question sur les humilités soit un peu revue. Donc, cette loi-là, il faut que la loi sur les humilités, moi, je pense à mon âme d'avis, doit être un peu nuancée. Et que l'on puisse ajouter un autre article qui dira peut-être que non. En cas de contrôle, si on découvre qu'il y a eu détournement, en cas de détournement, et que si on remonte à l'auteur du détournement, on découvre que cet auteur-là est couvert par des humilités, et en ce moment-là, ces humilités tombent, et on le met au cachot. Donc, à ce moment-là, je crois que le pays pourra aller de l'avant. Donc, je peux dire que c'est à ce niveau-là que le bas blesse. Donc, c'est ça. M. André, parlons aussi des exonérations. Oui. Est-ce que les exonérations dérogatoires ou fantaisistes ne sont-elles pas la base de l'évasion de nos recettes fiscales ? Je dirais que les exonérations en fiscalité, en général, les exonérations ne sont pas mauvaises. D'ailleurs, en fiscalité, lorsque l'État accorde les exonérations aux entreprises, c'est pour les attirer. Les exonérations, c'est comme un appât. On lance la part, on dit, voilà, si vous venez investir chez moi, vous mettez vos activités. Parce que l'État a un intérêt qu'il est en train de chercher derrière ça, en donnant des exonérations. C'est pour qu'en venant, voilà, c'est pour attirer des entreprises, pour dire, voilà, vous allez investir, vous mettez vos activités, vous serez exonéré à tel plafond, à tel chiffre, à tel pourcentage, vous allez produire, vous avez des protections, des assurances. C'est pour qu'il y ait beaucoup d'entreprises et que par la suite, l'État puisse aussi collecter ce qu'il lui est dû, donc, l'impôt. Mais maintenant, le problème qu'il y a lorsqu'on donne des exonérations et que l'on constate que les entreprises auxquelles on a donné des exonérations ne payent même pas l'impôt. Par exemple, de la société égale, il y a 1700 exonérations et puis l'État congolais a perdu près de 5,7 milliards de dollars. ne payent pas l'impôt. C'est là que ça fait mal. Ça, c'est du vol. Ça, c'est du vol. On vole l'État congolais. Et ce qu'il faut faire automatiquement, c'est de couper ces exonérations-là et de les imposer même des taxations forfaitaires, même parce que ces entreprises-là ont fait passer des années, des années qu'ils n'ont pas payé des impôts. Alors, ils doivent payer même les impôts de toutes ces années-là. D'accord. Alors, M. André, je ne sais pas, le non-respect de la procédure de financement public est-il à la base de dépassement budgétaire ? Parce que parfois, on voit que ça quitte directement le ministère des Finances via la banque. Ça, pour autant, passer par le ministère du Budget. Bon, je dirais, le ministère du Budget, la procédure financière, c'est ce qu'on appelle même la chaîne de dépense, doit être respectée. Le budget est là pour, notamment, élaborer les budgets, mais faire aussi, en quelque sorte, élaborer un budget pour quelque chose. Et puis, c'est la finance qui doit payer. Le budget ne paye pas. D'accord. Mais le tout, ce que nous nous souhaitons est que ça puisse s'est passé conformément à la chaîne des dépenses. Vous allez vous en souvenir qu'avec même le procès de 100 jours, il y a eu le fonds, le fonds qui ont été dégaisés. D'accord. Mais il y a eu, ça n'a pas respecté la chaîne de dépense. Vous voyez ? Parce qu'on a donné de l'ordre, on donne de l'ordre et directement l'argent sort comme ça. Ça doit respecter. Il y a eu une procédure que notre loi a établi, qui est la chaîne de dépense. Cette chaîne de dépense-là doit être respectée. Pourquoi on respecte ça ? C'est pour que lorsqu'il y aura contrôle, on va vérifier à chaque étape. Est-ce que chaque étape a été respectée ? Donc, c'est un peu ça. Et puis, on va voir par rapport à ce qu'il nous reste, par rapport aux réserves. Bon, bien sûr, nous avons besoin de tel montant. Est-ce qu'on a de réserve ? Est-ce que ça pourra suffire par rapport aux besoins pressants de la République ? Si le besoin qui est ressenti en ce moment-là n'est pas un besoin inutile, alors on ne peut pas financer ça. Alors, bien sûr, vous comprenez que je suis en face à un économiste. Alors, avec lui, on ne peut pas, n'est-ce pas, clôturer cette émission sans que nous parlions de l'économie. Mais si on dirait, nous allons un peu essayer de parler de l'économie. Alors, nous savons que la variable la plus importante dans la macroéconomie, c'est le PIB, qui mesure à la fois la production de mesures de services produits dans une économie pendant une période bien déterminée. Alors, ici, nous allons parler du revenu national. Alors, est-ce que dans une certaine mesure, il y a un problème de l'affectation ? Parce que, jusque-là, le consommateur au final ne se retrouve pas. Je dirais que le grand problème réside au niveau de la distribution. D'accord. De la distribution. Bien sûr, l'affectation peut être faite de la plus belle manière. Mais au niveau maintenant de la distribution, bon, Comme vous avez parlé, je vais vous donner un exemple avec les entreprises publiques. Vous savez, on crée toute une liste de personnes fictives. On peut payer à ces personnes, à ces gens-là, à ces gens-là fictifs. C'est de l'argent qui sort, mais ça ne va pas servir pour des endroits, des gens qui doivent toucher de l'argent. Il y a, au fait, je constate, il y a eu une certaine inégalité dans la répartition de revenus dans notre pays. Il y a ce problème-là, le problème des inégalités dans la répartition de revenus. Ça, c'est de un. Vous avez, par exemple, un ministre qui touche autant, un député qui touche autant. Mais regardez, c'est que le policier touche, c'est que l'enseignant touche. Il y a une inégalité dans la répartition des revenus. Ça, c'est de un. De deux, il y a le problème-là de fictif. L'argent sort, même pour des gens qui n'existent pas. On vole à l'État congolais. Vous voyez ? Et de trois, on crée des besoins même qui n'existent pas. On crée des besoins qui n'existent pas parce que il y a déjà, je vais donner l'exemple du projet Bukanga Lundzou. Vous voyez ? Il y avait déjà les détournements, les détournements. Il y avait des surfacturations. Il y avait des surfacturations dans l'achat des équipements et des intrants agricoles. Et les détournements étaient préparés à la conception même de ce projet. Ce n'est pas dans la réalisation, dans la conception même du projet. Mais maintenant, ce montant-là, je ne sais pas si le 285 millions de dollars était sorti du gouvernement congolais ou soit c'était un prêt. Si c'était un prêt, c'était pour un projet agro-agricole. L'argent est sorti, ça n'a pas servi pour ce pourquoi l'argent était sorti. Mais maintenant, à un moment donné, l'État congolais est maintenant censé payer. Payer cet argent qui n'a pas servi. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on peut prendre de près, comme ça, on sait bien, on prend l'argent. Lorsqu'on va produire, on pourra vendre notre production. C'est parce que ça va créer de la valeur ajoutée. Merci beaucoup, monsieur André. Alors, nous allons aussi essayer de parler de la politique. Nous avions suivi au cadre d'une partie de monsieur, cher, monsieur la mère Ménée, qui avait ajouté que la lésion de monsieur la mère Ménée au sein du FTC, c'est une recommandation de monsieur Joseph Kabila. Tout à fait. Bon, je dis tout à fait parce que j'ai suivi son proche collaborateur, monsieur Thierry Moussénépo, qui a confirmé sur le plateau de Barcelona politique que c'est sous la demande de monsieur Joseph Kabila qu'ils ont adhéré à l'Union sacrée. Bon, adhérer à l'Union sacrée n'est pas une mauvaise chose. Pourquoi ? Parce que là, on adhère à l'idée du chef de l'État. Moi, je vois l'Union sacrée comme la réconciliation nationale. Vous voyez ? Parce que là, ce que le post-d'appui a essayé de faire, c'est de réconcilier toutes les filles et tous les fils de la République. C'est une sorte de... quelque chose de la réconciliation nationale. Venez, nous allons travailler pour que notre pays aille de l'avant. Maintenant, le problème, là où le problème réside, c'est le problème des intérêts personnels que chacun vienne avec dans cette Union nationale. On ne veut pas, ce qu'on a réproché hier à la coalition FCCH, puisse se reproduire ou se répéter au sein même de l'Union sacrée. Bien sûr, il y a des adhésions, des adhésions massives. Oui, comme elle ne fait de boules de neige, le fait papillon, c'est bien bon. Mais il faudrait que les ambitions soient centrées sur un seul point, qui est l'intérêt du peuple congolais. Parce que le président de la République a fait de l'intérêt du peuple congolais le hub de sa politique. Il n'est pas venu pour la paupérisation du peuple congolais, comme ça a été avec le régime passé. Vous voyez ? C'est pourquoi vous allez suivre. À un moment donné, il a dit, je voudrais qu'à la fin de mon mandat, qu'il y ait eu de millionnaires congolais. L'ancien régime était là pour la paupérisation du peuple congolais. Il a clochardisé le peuple à tel point que sa souffrance a atteint le paroxysme. Et le peu qui lui reste, on le lui soutire ça. Vous voyez ? Mais le chef de l'État a une très bonne vision. Voyons, c'est que moi, je crains que ce qu'on a réproché hier à la coalition FCCH puisse se répéter au sein de l'Union sacrée. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Je crois que, petit à petit, nous sommes en train déjà d'arriver à la fin. Alors, M. André, pourquoi est-ce que le président Félix Tisekedi, Jean-Pierre Bemba et M. Moïse Katoumbi ne parviennent pas toujours à trouver un accord ? Parce que même avant-hier, ils avaient encore réunion, apparemment. Je pourrais dire qu'il y a une guerre politicienne de positionnement. Vous savez, M. Moïse Katoumbi et M. Jean-Pierre Bemba sont des grands politiciens de notre pays. Bien sûr, ils ont aussi des ambitions. Ils ont leurs agendas. Bon, moi, c'est que je souhaite qu'ils mettent leurs intérêts un peu de côté et qu'ils pensent, premièrement, pour la République. Donc, qu'ils s'entendent pour le bien de la République. Nous, nous voulons avancer. Nous voulons que le pays aille de l'avenir. Parce que même hier, nous avions suivi Moïse Katoumbi, après avoir arrivé à Gumbashi. Alors, il est en train de dire, il vaut mieux rester des ans dans la coalition Félix Tisekedi avec Kabila, qui a travaillé dans le thieu sacré. Apparemment, il y a maintenant un problème qui tombe plus tacite. Bon, je ne sais pas ce qui bloque pour qu'ils ne se mettent pas ensemble. Mais, sinon, si, à la lieu où vont les choses, et que ça continuait comme ça, moi, j'encouragerais le président de la République à dissoudre carrément l'Assemblée nationale. Parce que, on ne va pas perdre tout le temps pour le concilier en but. Je crois déjà, bien sûr, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Et puis, je lui laisse la dernière parole. Monsieur André, vous avez quelque chose à dire ? Sinon, je vous remercie de m'avoir invité dans votre émission. Ce que je voudrais dire est que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tisekedi Tchilombo, a une très bonne vision. Il a vraiment l'amour de ce pays. Nous, étant que le fils de ce pays, nous devons le soutenir. prier aussi pour lui, afin que tout ce désir, tout ce qu'il a comme bon désir ou projet et vision pour notre pays puisse se réaliser. Au commencement, vous avez parlé tantôt que vous êtes un 2G de l'horizontime. Alors, vous avez parlé, vous avez pas mal de services à offrir à la population congolaise. Est-ce que vous pouvez aussi laisser votre numéro pour quiconque voudra vous rappeler ? Merci bien. Quiconque voudrait nous appeler peut nous appeler par ce numéro 082 00 14 223. Une fois de plus ? 082 00 14 223. Là, vous aurez moi-même le DG de Horizon Team. D'accord. Merci beaucoup d'être venu. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de cette émission. Alors, je dis comme ça un grand merci à notre caméraman, lui qui assure tout, lui qui est très fort. Alors, il s'agit de la personne de Joseph Ntumba Malandai. Je dis aussi un grand merci à messieurs, Saint-Faurien, Kalala Malandai, qui nous suit à partir de la Belgique. Et je dis comme ça un grand merci à notre partenaire infaillible, un partenaire qui a une source intarissable de la personne de messieurs Simon Ndibou. Alors, on vous dit toujours un grand merci. Alors, je dis un grand merci à tout le monde qui nous suit de partout dans le monde. Je dis un grand merci à mon confrère, à mon Roby Lolo. Je dis comme ça un grand merci, un grand merci. Alors, on vous aime vraiment. Alors, on se retrouve très prochainement avec un nouveau numéro. Ciao.